Alors, salut tout le monde, c'est Gamma Morrison. Aujourd'hui, décor un peu particulier. J'ai avec mon gagsam, ça dit quoi ? Ça va quoi, frérot ? Ça fait longtemps, hein ? Ouais, ça fait longtemps, ça fait trois ans. Exact, ouais. 2019, 2022, on est là. Cette fois-ci, on n'est pas à Perpignan, on n'est pas chez toi. On est à Paris. On est à Paris. On a choisi un lieu un peu particulier. Ça a changé un peu. Ouais. Déjà, premièrement, gros, comment tu trouves Paris un peu ? C'est incroyable. Ça va vite, c'est fluide. C'est pas la même vision des choses. Même rien à voir avec la musique. Genre, Paris, ça va vite. Les gens, ils ne sont pas dans la même optique que dans le Sud. Ça va vite. Il y a des trucs de partout. Il y a énormément de diversité. C'est-à-dire qu'on peut trouver de tout, n'importe où. Et donc, du coup, il y a beaucoup de richesses, différentes cultures. Et pour moi, ça fait tellement une force que c'est incroyable. Ça t'a donné de l'inspire un peu, tu m'as dit ? Énormément, ouais. La nuit, surtout, c'est sur cette place. La nuit, encore même la place de la Concorde, les champs. C'est des endroits où la journée, il y a énormément de touristes. Donc, en vrai, c'est un peu chiant. Tu sais, il y a plein de gens. Tu n'étais pas forcément tranquille. Mais la nuit, passé minuit, une heure, tu te poses, tu es là. Tu t'instrues, nanana, même. En fait, Paris la nuit, pour moi, c'est exceptionnellement incroyable. Parce qu'il y a du vide. Ça peut rappeler toutes sortes de nostalgies, plein d'émotions passées. Mais c'est toujours un peu rempli parce qu'il y a toujours de la lumière, etc. Du coup, c'est flou. Ça va trop bien avec mon style de musique. Bon, en gros, je tiens à te présenter aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première vidéo. Donc moi, c'est Xam, je viens de Perpignan. J'ai 18 ans. Je suis sur Paris pour la musique, pour les vacances, etc. Donc, j'ai sorti il n'y a pas longtemps un EP qui s'appelle Love Life avec Gabriela. Donc, c'est un projet en commun qui est sur toutes les plateformes. C'est un EP de 5 titres. Donc, je vous laisse aller checker. Tu as sorti quoi depuis ? Parce qu'à l'époque, tu avais fait peut-être un ou deux clips. J'ai sorti l'EP. J'avais sorti un autre projet que j'ai enlevé des plateformes parce que je voulais changer un peu, tourner la page et j'ai à faire quelque chose de plus qualitatif, de plus présentable et de plus musical, de plus pertinent. Mais après, j'ai fait d'autres freestyles avec Gabriela, j'ai fait un peu des sons solo. J'ai fait quelques feats avec des mecs de ma ville ou même des mecs de la France, etc. Et j'ai essayé de perfectionner ma musique et d'enrichir ma culture. Sinon, tu m'as dit que tu as enregistré un peu aussi sur Paris. Tu es là aussi pour la musique quand même. Oui, j'ai enregistré chez Juice. C'est un beatmaker de Paname qui a signé ses rêves records. J'ai enregistré aussi au Studio Bleu, dans 93 à Pantin, avec des beatmakers comme Bragg, Trio, encore Isma. Et franchement, c'est bon délire parce que c'est pas forcément des mecs de ma ville, mais le feeling passe bien. On se comprend musicalement et même amicalement. Donc, c'est super. Justement, même si ce n'est pas des mecs de ta ville, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de mentalité entre Perpignan, entre le Sud même et Paris ? On va dire que oui, mais elle n'est pas voulue. C'est-à-dire que c'est juste parce que ce n'est pas le même endroit, il n'y a pas les mêmes personnes, il n'y a pas les mêmes gens, il ne fait pas forcément les mêmes choses. Et on va dire qu'à Paris, il y a tellement plus de choses que c'est beaucoup plus libre d'accès. Et je pense que si on met des gens de Perpignan à Paris, ça va aller encore plus vite parce que tout le monde à la date, je pense, c'est qu'il faut juste trouver les bons filons, les bons endroits, les bons trucs pour faire les bonnes choses au bon moment. Est-ce qu'un jour, tu penserais, toi, à bouger complètement sur Paris pour le son ? Oui. Dès que j'en ai l'occasion, j'aimerais totalement. Après, ce n'est pas le même loyer, ce n'est pas les mêmes végés, tu vois. Mais pour moi, ça me correspond peut-être plus, je ne sais pas. Il y a tellement de contacts, de trucs, de choses à faire. Même si c'est une ouverture sur le monde en vrai. Donc en vrai, je pense que dès que j'en ai l'occasion, pourquoi pas m'y installer ou alors faire des allers-retours Perpignan à Paris. Parce que l'un et l'autre, ce n'est pas incompatible quand on peut faire les deux. Qu'est-ce que tu fais à Perpignan, toi, pour bosser en musique ? Tu bosses un peu là-bas ou quoi ? Oui, je bosse beaucoup sur Perpignan. Je bosse avec la Casa Musical, toujours, comme je en ai parlé il y a trois ans. Ça n'a pas bougé, ça ? Ouais. On a bossé avec Enzo Prod, gros mot. Il y a Nemir qui nous a accompagnés tout le long du projet, Love Life. Donc il a eu un peu le rôle de directeur artistique, un peu manager, un peu de grand frère aussi. Il était vraiment là pour nous et c'était vraiment super. Donc on a bossé avec pas mal d'artistes sur Perpignan. Et sur Paris, pour l'instant, comme je t'ai dit, j'ai bossé avec des mecs qui travaillent sur Pantin. Avec Cosmo Envoie des Tracks, le beatmaker, et Juice. Tu as fait des connexions peut-être avec d'autres artistes ici ou quoi ? Non, pas vraiment. Des artistes, oui, parce que c'est des beatmakers. Après, il y en a qui font aussi beatmakers, rappeurs, topliners. Donc oui, il y a forcément des connexions. Mais on va dire qu'il n'y a pas eu de feat. Après, je suis monté avec Enoch, Enoch 514. Et donc oui, on a fait des sons ensemble. Donc là, forcément, il y a une connexion. Mais vu que c'est quelqu'un de Perpignan aussi, pour moi, je compte pas comme quelqu'un de DC. Ouais, bah ouais. Il y a trois ans, quand on s'est vu, tu étais encore à tes débuts, on va dire. Tu cherchais encore un peu et tout. Maintenant, est-ce que tu trouves que tu as trouvé ton style, ton délire ? Je ne me suis pas trouvé totalement. Je suis encore jeune. J'ai 18 ans. Pour moi, je suis encore au début. Je teste, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'essaye de m'enrichir, de perfectionner. C'est important. On va dire que j'ai trouvé une DA qui me correspond mieux. Et il faut encore creuser. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut creuser. Il faut continuer à chercher, à aller voir à droite, à gauche, à s'inspirer, à trucs. Jusqu'au jour où ce sera plus compliqué de se perfectionner. Mais je pense qu'on a vraiment le temps et c'est dans plusieurs années, voire des décennies. Ton meilleur souvenir dans la musique ? Le truc qui te reste le plus en tête dans la musique ? Un truc qui t'a marqué le plus de tout ce que tu as fait ? Oui, on ne s'était pas vu depuis. Je pense qu'il y avait le concert d'RK en 2019. Tu ne l'as pas fait encore ? Oui, je ne l'ai pas encore fait à l'époque. Il y a ça, mais il y a tellement de choses. Je pense que la connexion avec Namir, ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a énormément appris. Dès que je travaille avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de plus grand qui ne peut que m'apporter, qui ne peut que me recadrer, me montrer comment... Ça fait énormément de plaisir et ça marque en vrai parce que c'est de l'expérience. L'expérience dans la musique, c'est très important. Du coup, il y a aussi les stats qu'on a pu faire avec Gabriela sur les minutes de rap, etc. On a été très bien accueillis par la page, par les réseaux sociaux, par les personnes, parce qu'on a amené quelque chose de différent. Il y avait très peu de personnes qui avaient fait ça, un duo rap, un peu R&B, chant. Du coup, au début, ça a marqué, c'était cool. Ensuite, un truc qui m'avait marqué énormément aussi, je me rappelle, j'ai crié comme un fou, c'est quand Nino, il a repartagé un freestyle. Vraiment, c'était... Au début, je n'y croyais pas, j'étais sur Insta, je scrollais, je voyais les gens partager, je me disais, c'est cool, ils donnent la force. Et d'un coup, je vois aller voir le petit R&B. Et je vois que c'est la story de Nino, je me disais, il devrait y avoir un bug ou quoi, ça doit être un pote. Et d'un coup, je clique, je hurle, j'appelle tous mes potes, j'ai dit, les gars m'avaient dinguerie. En vrai, je pense que les choses qui marquent le plus, c'est la reconnaissance et l'expérience. Tu as reconnu un peu dans la rue, partout ? Ouais, pas à Paris. À Perpignan, j'imagine. À Perpignan, oui, à Perpignan et à Marseille, quand je suis allé à Marseille au début d'été. À Marseille, Perpignan, mais à Paris, non, pas encore. Est-ce que je trouve que Perpignan, c'est un peu bloqué dans la musique ? Genre, tu vois, si tu restes à Perpignan, c'est ça être chaud, tu vois, d'aller au niveau au-dessus, on va dire, dans la musique ? Non, pas forcément, parce que tu peux tout faire de suite à toi, mais je pense qu'il faut faire les bons choix dans n'importe quelle ville. Il faut toujours faire les bons choix, travailler et rien lâcher. Je pense que c'est ça. Et après, ce n'est pas une question de ville, je pense que c'est juste une question de mentalité, de comment on aborde la chose et comment on la voit. Et voilà. Mais après, je pense que toutes les personnes qui viennent de n'importe quelle ville de France sont obligées à un moment ou un autre de passer par la capitale pour la musique. Et ce n'est pas forcément Perpignan, c'est quelqu'un de Marseille, de trucs, tu vas forcément passer par… Je pense qu'on ne peut pas rester bloqué, rester casanier, on va dire, chez soi, quand tu veux être dans un milieu artistique, que ce soit la musique ou même la peinture ou n'importe quoi. Tu es obligé de bouger, d'aller voir des villes où il y a beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de choses. Mais pour ton bien, après, tu ramènes ça chez toi, par exemple, tu vois. Aussi dans les projets, toi, ça a du coup aussi ? Là, comme je t'ai dit, il y a le projet EP Love Live qui est sorti, donc normalement, peut-être qu'il y aurait un deuxième, un troisième, un quatrième, on ne sait pas encore. Et ouais, ça continue à travailler, à essayer de se trouver petit à petit et de faire un maximum de bons sons. Et une fois qu'on aura cloîtré une cinquantaine de sons et une trentaine de sons, on essaiera de sortir un son par là, un son par-ci, etc. Bon, frérot, tes réseaux aussi conçus pour terminer ? Insta, Snap ? Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok, je m'appelle Xamigno, sur Snap aussi, Xamigno. Sur les plateformes de streaming, c'est Xam et Gabriela. Tout est bon. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi. On se retrouve dans trois ans, j'espère. Ouais, à dans trois ans.